Je vous emmène pour l'instant sur la commune de Bayard pour la 26e édition. C'est le rendez-vous traditionnel à Montpellier et Bayard pour le Festival du cinéma d'animation. Ça commencera lundi prochain, le 31 octobre jusqu'au 13 novembre. C'est Maïté Doliger. Bonsoir Maïté. Bonsoir. Présidente du Festival. Directrice. Directrice. Très exactement. Pas encore, ça viendra peut-être. Non, non, c'est deux postes différents. Chacun son poste. Exactement. Maïté, bienvenue. Parlez-nous un petit peu de ce festival qui commencera lundi jusqu'au 13 novembre avec un thème cette année, comme chaque année. Ce sont les arts animés de la peinture à la BD. C'est le thème. Oui, voilà. Pendant 15 jours, on va fêter le cinéma d'animation. Et le beau cinéma d'animation cette année, ça ne veut pas dire que les autres années n'étaient pas beaux, mais là encore plus puisqu'on va fêter en fait les arts plastiques. Donc on va faire un grand, grand panorama de toutes les techniques de cinéma d'animation, de la peinture à l'argile, en passant par la bande dessinée. Une centaine de films en tout, quatre avant-premières. Oui, plus de 35 courts-métrages inédits aussi. Et un invité d'honneur. Jean-François Laguioni, qui est un des plus grands réalisateurs de cinéma d'animation français avec Michel Oslo. Qui est une référence dans le monde de l'animation française, créateur de la fabrique. Oui, et dans le monde d'ailleurs qui est une référence, puisque moi je l'ai vu à Annecy il y a deux ans et tous les jeunes réalisateurs internationaux étaient présents pour demander des conseils à Jean-François Laguioni. Alors juste avant, vous parlez d'Annecy. Annecy c'est un peu la référence, le festival du... Oui, c'est le Cannes. Voilà, c'est le Cannes du cinémètre pour Montpellier. Vous vous situez où par rapport à eux ? Il y a des relations ? Pas de relations du tout ? Ah oui, complètement. De toute façon, déjà le festival de Bayard il y a 26 ans. Donc c'est un des plus vieux festivals de cinéma d'animation en France et puis un des plus vieux aussi du monde. Donc on se connaît et effectivement c'est quand même un petit monde le cinéma d'animation. Donc tout le monde se connaît et comme Cannes est incontournable pour le cinéma de prise de vue réelle à l'international, Annecy est incontournable et on y va chaque année faire notre marché, rencontrer les professionnels. Et Bayard est incontournable aussi. Et Bayard est incontournable bien sûr. Avec justement cet invité d'honneur, le créateur de La Fabrique, lui il a réalisé son dernier film qui s'appelle Le Tableau. Il sera projeté justement en avant-première. On en parle juste après, regardez, extrait plutôt sympathique. Mes amis, mes chers amis, le peintre ne viendra plus. Regardez, là, c'est pas fini. Ils ne vont pas la laisser monter tout de même. Je vous en prie, pour le peu qui me manque. En quoi les toupins seraient supérieurs aux pas finis ? Peut-on accueillir ici toutes les raclures du tableau ? Mais qui est bouillé ? De vraies raclures ? Ce sont ses premiers croquis, les études en quelque sorte. C'est répugnant, il aurait dû les effacer. Le peintre va revenir, j'en suis persuadé. Et même s'il ne venait pas, s'il fallait aller au bout du monde, j'irai le chercher. Et il finira le tableau. Les Roltais-Gardois, ce sera le 23 novembre prochain. Mais Prostone, avant-première à Bayard, s'il vous plaît, la semaine prochaine, samedi 5. Diagonale. Parlez-nous un petit peu de ce film. Ce film, c'est l'histoire de trois personnages qui partent à la recherche du peintre, qui a oublié de les finir. Il y a les tout-finis, les personnages qui sont totalement peints, les reufs, les personnages crayonnés. Et comme il y a une zizanie dans le tableau non fini, il décide de partir à la recherche du peintre pour ramener l'unité et l'harmonie dans le tableau. Donc projection en avant-première, avant tout le monde, le 5 novembre à 15h à la salle de Bayard. Vous n'avez pas pu le rater, il est sorti sur les écrans, c'est les aventures de Tintin. Qu'est-ce que vous pensez de la motion capture ? Pour vous, est-ce que c'est du film d'animation ou est-ce que c'est du cinéma, de fiction, normal, entre guillemets ? Où est-ce que vous vous situez par rapport à la motion capture ? C'est les deux. C'est à la fois les deux. De toute façon, le cinéma d'animation fait appel à toutes les techniques. Et toutes les techniques, en fait, se mélangent. Il y a une autre technique, par exemple, de cinéma d'animation, qui est une technique de photo peinte. Et on se demande si c'est vraiment de l'animation ou si ça n'est pas de l'animation. Vous êtes allée le voir, Tintin ? Pas encore. Valérie qui est allée voir, Tintin ? Michel Gleize ? Non. Non, toujours pas et vous ? Non plus. Personne. Bon, très bien, c'est un bon film, il paraît. Retour à Bayard. Il va rester longtemps, on vous affiche. Il va rester au moins un mois. On aura le temps de le voir. Plus, je pense. Même plus. Colorful, en avant-première, ça c'est le 13 novembre. Oui. Film pour adolescents. Manga, très bon manga. La thématique est assez originale, puisqu'il s'agit en fait d'un esprit qui a gagné une seconde chance en revenant vivre dans le corps d'un garçon qui s'est suicidé. Donc on va aborder des thèmes chers à l'adolescence, des thèmes difficiles, tout en justesse et en poésie. Donc vraiment un film que l'on soutient haut et fort. Et là, il sera diffusé le 13 novembre prochain, toujours en avant-première ? Toujours en avant-première et sur Montpellier le mercredi 18. On termine par un coup de cœur, on ne va pas pouvoir tout dire parce qu'il y a une centaine de films, il y a des avant-premières. Notamment Octobre noir, là c'est le samedi 5 novembre, c'est quoi ? Voilà, le samedi 5 novembre. Bon, pareil, le samedi 5 novembre en fait, il n'y aura beaucoup. Il y a tout, hein ? Il n'y a pas tout, mais il y a... Il y a la tournée de l'ouverture. Voilà, exactement. Il y a beaucoup d'invités, dont Marie-Hélène Turcotte, qui est une Québécoise, qui vient nous présenter son dernier court-métrage. Là, Octobre noir, en fait, c'est un coup de cœur puisqu'il a été réalisé en région. C'est le premier film d'Aurel, qui est un illustrateur de presse, sur les événements du 17 octobre 1961 à Paris. Donc, c'est un premier film engagé. C'est tous les publics, votre festival ? Tous les publics, du très petit, puisqu'on a des baby-cours à partir de 2 ans, au public adulte, puisque là, on passe une autre avant-première, Tatsumi, qui est réellement pour les adultes et que pour un programme, enfin, pour un public adulte. Festival Bayard.fr pour toutes les infos, 5 euros la place ? Oui, 4 euros. Il y a un passe à 40 euros aussi ? Merci, pour profiter de votre rendez-vous qui commencera lundi prochain. Oui. Bayard et Montpellier. Bayard, Montpellier et maintenant Villeneuve-les-Maglones aussi, qui nous a invitées cette année. Et c'était la directrice, c'est toujours la directrice de ce festival du film d'animation.